Comme à Confesse, Sébastien Varmaïna. C'est par mon petit frère qui joue au rugby. En allant l'accompagner un mercredi après-midi, je les voyais faire et il manquait quelques mecs. Il m'a demandé à mon petit frère de venir faire un peu de rugby, compléter l'équipe. Il est venu me demander, je lui ai dit « ouais, vas-y, ok ». Je pense qu'avec le ballon rond, c'est trop facile. On aime bien se compliquer la vie, donc forcément, on préfère un ballon ovale. Il faudrait faire des révisions peut-être plus souvent sur l'éclairage. Je ne sais pas qui a donné ce terme, mais je pense qu'au rugby, on parle plus de performances collectives qu'un joueur phare. Tant qu'on est là pour prendre du plaisir, il n'y a rien qui est dur, tu t'amuses. Sur le terrain, on se rentre dedans, mais pendant 80 minutes, on se rentre dedans. Et puis à la fin du match, même si on ne le connaît pas, c'est comme si on était amis depuis un moment et on se connaissait depuis un moment. Alors que même à la fin du match, de se serrer la main, se checker, on a l'impression que c'est un copain depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans le rugby. Je pense que c'est encore plus chouette de jouer face à eux et de les battre. Jio Rokosoko, ça paraît bizarre, mais encore plus le fait d'avoir joué contre lui. Et quand tu as joué contre lui, tu es allé le voir ? Tu as parlé avec lui ? Non, trop de timidité ou je ne sais pas comment dire. Mais bizarrement, sur le terrain, je ne pensais plus à ça. Pour moi, c'était Jio Rokosoko, OK, c'est mon adversaire maintenant. Qu'est-ce que tu as joué contre lui ? Ouais, mais ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais s'il n'y avait pas le 5 de devant ou le pack avant, je ne suis pas sûr qu'ils feraient grand-chose, les trois quarts. Je me manque au moment où ils essaient de mettre leurs écouteurs. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc-là, comment dire, cette image, je suis là où ils essaient de mettre leurs écoutages. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Avec les nouveaux trucs, les AirPods, pour être un peu à la mode, tout ça. Ils essaient de mettre les AirPods, ils me disent, mais mec, ça ne rentre pas. Mets un casque, ça ne fait pas chier. Si tu respectes ton coéquipier, tu dois savoir respecter l'arbitre. Donc lui, il a son job, il peut arriver parfois qu'il fasse des erreurs, mais comme nous, nous aussi on fait des fautes. Mais alors pourquoi on gueulerait sur l'arbitre, s'il fait une faute ? Ah oui, il clôt, oui. Quoi ? Tu as moins de risques que de te faire insulter par les supporters ? En disant qu'il y a certains spécialistes sur ça, mais bon, je pense que des fois, ils en font un peu trop et puis ils devraient plus passer leur temps à jouer au rugby qu'à essayer de chambrer. Pas du tout. C'est chacun sa façon de faire, en fait. Si eux, ils y croient à fond, OK, vas-y. S'ils pensent vraiment que c'est ça qui fera qu'ils seront bons sur le terrain, qu'ils y croient à fond et puis qu'ils y allaient avec. Ça aussi, c'est un des gestes techniques du rugby que j'apprécie beaucoup et qui me plait beaucoup. Mettre un bon tube à quelqu'un, c'est… Tu vois, tu as une équipe qui est dans un moment difficile et que là, tu as un mec qui arrive et qui fout un gros tampon et puis qui te remet dans l'avancée, derrière, tu récupères un ballon pour… Pas sur mon comportement, parce que ça, j'ai plutôt été faire de mon côté, mais plus sur la technique. C'est Mike Crown, l'ancien, je ne sais pas s'il y a encore, l'ancien entraîneur des Blacks. Ils avaient fait quelques interventions à l'ASM. Sa façon à lui de voir les choses… Pourtant, tu te dis qu'eux, à l'époque, ça devait être comme ça et puis qu'ils devaient rester sur ce truc-là, mais en fait, pas du tout. À chaque fois, ils essaient de renouveler, d'apporter de nouvelles choses. À chaque fois, ils se mettaient à la page et puis, en fonction des nouvelles règles qu'il y avait, ils s'adaptaient, ils trouvaient des nouvelles astuces, tout ça. Mais c'était vraiment intéressant. Savoir parler à ses joueurs et aussi apporter de la nouveauté à chaque fois. Est-ce que c'est l'avenir qui le dira ? En tout cas, c'est quelque chose où j'adore, j'aime beaucoup analyser les choses. Donc, est-ce que ça me tenterait ? Pourquoi pas. Il y en a beaucoup chez les Blacks. Ma Nounou, oui, sa façon de jouer ou au contact très dur. Mais j'ai aussi un avec qui, sur une opposition, où j'ai senti que le contact a été dur, Rémi Lamoura. C'est costaud. Centre. Je trouve que 9, 10, centre, si on te donne le ballon à ce moment-là, je trouve que t'as un peu plus d'espace et que t'as plus de choix à faire que de temps en temps, quand t'as une deuxième minute, tu dois prendre le ballon, oui. Quand tu joues au centre, t'as la course parfaite pour te lancer. T'as le timing 9, 10. Quand tu sais la combinaison que tu l'as répétée toute la semaine, tu sais qu'à ce moment-là, tu vas toucher le ballon. T'as qu'une chose à faire, c'est de… Pour ce moment-là, j'aurais aimé être centre à un moment. Sur le début de saison, on va dire, c'est très compliqué, parce que tu sais, t'as beaucoup de nouveaux lancements, il faut se remettre dedans, t'as un système de jeu qui change. Et c'est sur trois premières semaines, il faut se taper de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, pour enregistrer, enregistrer et puis mémoriser tout ça au maximum. Puis après, dès que tu connais tout ça, t'as… C'est juste ton cerveau qui envoie les infos, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais, ça demande un niveau de concentration quand même qui… Moi, je trouve, ça demande beaucoup d'implication et de rester concentré tout le temps, tout le temps. Et puis, on a des petits moments, comme tu dis, le ballon, il va en touche, il y en a en avant, l'arbitre siffle. Du coup, à ce moment-là, tu vois, tu prends un peu le temps pour toi de relâcher un peu, mais de suite, quand ça reprend, il faut arriver à switcher et repartir. Ouais, beaucoup, quand on parle sur ma famille et tout. Donc, c'est dur, je pense, pour tout le monde, c'est dur. Mais au moment où on me l'a dit, c'était dans une période dure pour moi, parce que c'était l'anniversaire du décès de mon père. Donc, quand on parle mal sur ma famille, j'ai très mal pris. Ça m'a fait un peu… ça m'a un peu énervé, quoi. Maintenant, avec le temps, j'ai appris que répondre à des personnes comme ça, c'est leur donner de l'importance. Donc, je préfère… je préfère maintenant les zapper. Puis, écoutez, maintenant, après, depuis cet épisode-là, j'en ai entendu et tout, machin, j'ai dit, oui, très bien, c'est pas vrai, tu sais. Mais il y en a pas mal, hein, qui… Barak ? Ouais, on dirait pas, hein, mais c'est… Il cache bien son jeu. Très, très bon mec, très, très bon mec. Et par contre, moi, j'adore, parce que je le vois faire tout le temps, donc je le connais un peu. Et après, un autre, très marrant, rigolo, Loni, où il est là, qui est à la Rochelle de la Jocard. Donc, ouais, très rigolo, ce mec. C'est sûr qu'il y a certains matchs où, que ce soit défaite ou victoire, il y a toujours quelque chose qui a travaillé derrière. Donc, c'était très enrichissant de, surtout, aller chercher. Même, souvent, dans la victoire, on a tendance un peu à relâcher, dire, c'est bon, on a gagné. Pourquoi on va chercher plus ? Mais, en fait, c'est peut-être là où il y a les meilleures choses à trouver pour bosser. Pour moi, actuellement, c'est avec qui je joue, c'est Georges Moala. Le centre qui joue avec nous à l'ASM, c'est, je trouve, très impressionnant. Après, il y a aussi Aïs, Toyava. Ouais, techniquement, très, très fort. Pour moi, c'est une passe, une passe volayée sur le pas. Ça, pour moi, c'est le geste où on te fait la passe, tu as la défense qui monte très vite sur toi et puis, juste un claquement de doigt, poignet qui fléchit, tu envoies le ballon et puis qu'il arrive très bien dans ses mains. Tu vois, pour moi, ça, c'est un des gestes que j'apprécie le plus. Bien sûr, j'ai fait les deux premières. Ouais, je ne suis pas très troisième mi-temps, moi. Donc, on préfère m'éclater sur les deux premières que la troisième. J'aime bien, après un match, rentrer chez moi, me reposer, puis récupérer pour le lendemain, passer du temps en famille, quoi. Moi, c'est facile. On voit mon gabarit, on me dit, OK, toi, tu es joueur de rugby. Après, un autre jour, je ne suis pas sûr, un trois-quarts, tout mince, tout maigre et tout. Je ne suis pas sûr qu'ils disent, mais toi, tu joues rugby ou tu es sportif, non. Je ne sais pas comment… Plus souvent, c'est plus facile à reconnaître le pack qu'avant. Donc, tu es fier de tes joues aux oreilles, là, maintenant ? Oui. On sait que, oui, les trois-quarts, ils ont leur combinaison, mais nous, on a tout un système de touches à savoir. Pour les milieux, on a des petites combis aussi. Et après, derrière, savoir toute la stratégie de lancement, savoir notre rôle sur telle annonce, tel lancement. Donc, il y a beaucoup de choses pour nous de devant à enregistrer. Et puis, au moment où ça s'annonce, il faut arriver à vite percuter et dire, OK, c'est ça, mon rôle. Je ne l'ai jamais entendu, en fait, mais tu me l'as expliqué. Et c'est vrai que c'est un sport qui permet, qui est ouvert à tout le monde et qu'on fait de très belles rencontres. Donc, je ne pense pas qu'on en fait un peu trop. Jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de partir jouer à l'étranger. Donc, je suis bien ici, en métropole. Et puis, on a la chance de pouvoir rencontrer les meilleures équipes d'Europe. Donc, ça, ça me va déjà. Merci.